J'invite les participants de la table ronde et je profite du temps qu'ils vont prendre pour venir pour les présenter. Alors, en plus d'Alexis Blanchet qui va enchaîner avec cette table ronde, nous avons avec nous Joana Devec, ex-conseillère pour la culture et les affaires internationales au département fédéral de l'an derrière de 2012 à 2018. Elle a également travaillé plusieurs années dans le domaine culturel au sein de l'administration fédérale, à l'Office fédéral de la culture et au département fédéral des affaires étrangères, mais aussi auparavant et aussi pendant longtemps pour le Festival international des films de Fribourg. Elle est d'ailleurs titulaire d'un master en sociologie de la communication et médias, journalisme et anthropologie sociale à l'Université de Fribourg. Alain Mboya, bien sûr, professeur ordinaire à la section d'histoire et esthétique du cinéma de l'Université de Lausanne. Ses recherches portent en particulier sur la théorie de la fiction, sur la narration au cinéma et dans la bande dessinée, sur la représentation des technologies de télécommunications et sur la voix dans les dispositifs audiovisuels. Il a co-dirigé plusieurs ouvrages collectifs. Il a publié de nombreux articles dans des revues spécialisées, notamment dans Décadrage. C'est une soirée aussi dédiée à Décadrage et à l'emboyage d'un des membres fondantaires de la revue. Je n'hésiterai que ses ouvrages monographiques, la fiction au cinéma, aux éditions L'Art Matin en 2001, du bon humainteur à la voix ouverte, que les étudiants ici connaissent trop bien, aux gens du Pond en 2007, et cinéma machine à monde chez Géorghe en 2014. Enfin, Selim Kruchen, premier assistant à la section d'histoire et esthétique du cinéma de l'Université de Lausanne, co-fondanteur de l'Unil Game Lab et spécialiste des relations entre cinéma et jeux vidéo, comme Alexis Blanche l'a présenté déjà pas dans sa conférence. Il est notamment l'auteur d'un livre qui va apparaître en décembre, dans quelques jours, dans quelques semaines, chez Géorghe, la caméra imaginaire, jeux vidéo et mode de visualisation, livre tiré de sa thèse de doctorat dirigée par Alain Boya. Et Selim Kruchen, bien sûr, il a dirigé le dossier du dernier numéro de Décadrage, dont Vernie aujourd'hui. Oui. Alors, pour ouvrir un peu la discussion, vraiment, la présentation de Alexis était très exhaustive, entre guillemets, autour de cette thématique de relations entre cinéma et jeux vidéo. J'ai l'impression qu'on va rebondir tout au long de la discussion sur des choses que tu as déjà mentionnées. Mais puisque tu as commencé ta présentation avec ton parcours en tant que chercheur en France, et parallèlement, on voyait l'évolution du statut du jeu vidéo en France, peut-être que je peux commencer directement avec Joana Deweck pour cette question du statut du jeu vidéo en Suisse. Alors, on sait, vous ne connaissez peut-être pas, mais Joana Deweck a travaillé sur le rapport soumis au Conseil fédéral en 2017 sur le statut culturel et économique du jeu vidéo en Suisse. Pourriez-vous peut-être parler de ce statut, de ses implications sur l'état économique du jeu vidéo en Suisse ? Alors, le rapport qui a été publié en mars 2018, donc c'est tout à fait récent, le rapport du Conseil fédéral répondait en fait à une demande de la conseillère nationale Jacqueline Ferre du canton de Zurich. Et si je dis que ça vient du canton de Zurich, c'est pas pour rien, c'est que les jeux vidéo en Suisse, en termes de poids économique, viennent en grande partie de là. Ce rapport, en fait, a conclu à la reconnaissance institutionnelle du jeu vidéo en tant qu'objet culturel. Ce qui est intéressant peut-être de dire, c'est que la demande qui avait été déposée en 2015 par la conseillère nationale Ferre, qui est entre-temps conseillère d'État, c'était en fait une reconnaissance, certes, du jeu vidéo en tant qu'objet culturel, mais elle posait aussi la question du poids économique et du facteur innovation. Il a fallu répondre à cette question de notre point de vue en réfléchissant à la meilleure articulation possible pour reconnaître le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on est dans des logiques industrielles, certes, il y a un poids économique qui est immense, probablement, mais peut-être qu'on n'est pas dans le meilleur vecteur pour prendre en compte l'aspect qui fait la particularité du jeu vidéo en Suisse, c'est-à-dire son esthétique, c'est par rapport à ses qualités esthétiques que le jeu vidéo est vraiment reconnu en Suisse, ce ne sera pas par son poids commercial. Peut-être pour vous dire, par rapport au cinéma, qui est reconnu depuis la fin des années 50 par un article constitutionnel, on n'est pas non plus dans un poids économique très fort, donc quelque part c'est assez similaire en termes de logique industrielle. Par contre, le cinéma suisse a été soutenu à la base comme étant un élément identitaire de la culture suisse. Cet élément est également assez complexe à retrouver dans la production vidéoludique suisse. C'est pourquoi, en fait, on se retrouve dans une reconnaissance institutionnelle qui prendra certainement pas mal de temps avant de s'établir. On a mis en place un système de soutien qui est à cheval entre le soutien culturel, le soutien économique et le soutien à l'innovation. On espère par là, en fait, reprendre les aspects positifs du soutien à l'innovation, les aspects positifs du soutien à l'économie, les aspects positifs du soutien à la création culturelle pour obtenir un mix qui soit le mieux adapté aux spécificités de la production vidéoludique. Très bien. On va y revenir sur la question du jeu vidéo, de son statut vers la fin de la discussion peut-être. Mais puisqu'on, vous voyez, on parle des statuts un peu complexes avec plusieurs formes différentes du jeu vidéo, bien culturel, innovation technologique, etc. Je vais prendre peut-être cette idée de l'innovation technologique pour revenir sur des questionnements qui sont liés plutôt à l'histoire du jeu vidéo et des relations historiques entre cinéma et jeu vidéo. Parce qu'on a dit très souvent maintenant, pour revenir au présent, qu'avec les technologies numériques, on se trouve dans une situation où l'image est commune entre jeu vidéo et cinéma. Dans les deux cas de l'image numérique, on attend tous cette expression image de synthèse qui renvoie à quelque chose qui n'est pas nouveau, bien sûr, qui existe depuis quelques décennies déjà. Mais ce qui est intéressant, que Salim Christian disait justement que la première chose qu'on pense quand on parle des relations entre cinéma et jeu vidéo, c'est des images et on a ici, dans le PowerPoint, je vais discuter avec Alain récemment justement de cette image-là, où, je ne sais pas si vous avez cette impression-là, mais on arrive très souvent devant un film hollywoodien, un blockbuster, et parfois on a l'impression qu'il se trouve devant un jeu vidéo parce que c'est la facture visuelle qui nous donne cette impression-là, avec cette capture d'images ici, par exemple. Est-ce que c'est un film ou c'est un jeu vidéo ? On ne sait pas. Qui peut dire facilement ? Ce n'est pas évident. Donc, justement, pour parler de ça, j'aimerais historiciser un peu cette situation-là et voir, avec Salim peut-être au départ, mais je pense que c'est une question qui aussi va intéresser Alain et Alexis, sur le lien entre les techniques, les différents contextes techniques de ces trois à quatre dernières décennies, et comment ça a été associé à des logiques économiques, industrielles, des synergies qui ont été mises en place entre cinéma et jeux vidéo. Peut-être que je commence et puis ensuite je... Donc, c'est vrai que dans l'histoire des jeux vidéo, on a tendance à s'arrêter sur les années 90 comme un moment qui atteste une sorte de tournant cinématographique. Alors, c'est lié à différents facteurs techniques et industriels. Alexis Blanchet les a mentionnés. On a l'accroissement des puissances de calcul des machines informatiques, la généralisation des supports optiques du CD-ROM, la généralisation de la 3D polygonale, l'apparition d'un certain nombre de formats de compression de fichiers vidéo qui font que l'image du jeu vidéo va drastiquement changer dans le courant des années 90. Et l'image cinématographique va progressivement constituer un étalon qui va s'imposer pour une part importante de l'industrie dominante du jeu vidéo. L'image du cinéma va devenir une sorte de repère qui va orienter les schémas de perception et d'évaluation du jeu vidéo. On remarque une sorte d'envie cinématographique qui marque la production des années 90. Il y a une utilisation très importante d'images en prise de vue réelle dans ces jeux vidéo des années 90. On l'oublie parfois. Vous avez tout un genre très important à l'époque du film interactif, des jeux qui sont faits à partir d'images en prise de vue réelle. Et donc c'est un moment qui est marqué par des logiques de convergence aussi sur le plan technique, c'est-à-dire qu'on a des outils infographiques. On peut penser par exemple à des grands ordinateurs très puissants à l'époque, les stations Silicon Graphics, qui seront utilisées pour la création d'images de synthèse au cinéma, Jurassic Park, et dans les jeux vidéo, comme Myst, par exemple. Donc là, on a très clairement... Alors ça, c'est un moment, qui est un moment de convergence important, où des mêmes outils, et du coup, des mêmes régimes d'images sont utilisés par le jeu vidéo et par le cinéma. Alors, peut-être, on va rajouter quelque chose ? Bien sûr, mais dans quel sens partir ? Bon, déjà, alors pour moi, à la section d'histoire et de la théorie du cinéma, on dit toujours qu'on met cinéma entre guillemets, qu'on parle presque, parce qu'on pourrait nous reprocher, tout sauf de cinéma. Alors il suffit de voir les sujets de thèse, il y en a deux ici, en l'occurrence, en ce qui me concerne, il n'y en a aucun des deux qui parle spécifiquement de cinéma. Moi, je pense que ça, c'est vraiment une richesse. Il y a ces images qui coexistent. Je me souviens d'avoir joué à E.T. l'extraterrestre sur une console Atari en 82, d'avoir vu Tron, et d'avoir de m'être baladé à vélo après avoir vu Tron. Pour moi, c'est un souvenir extrêmement fort. Et je pense qu'effectivement, la manière de... C'est tout un imaginaire. Un Tron n'est pas du tout de la CGI massif. C'est une imitation d'images. C'est une grève. C'est de la surimpression. Enfin bref, il y a quantité de techniques utilisées qui n'ont rien à voir avec la computer-generated images, même si c'est le cas très ponctuellement. On pourrait dire, peut-être, pour faire quelque chose d'assez originelle, puis en plus, je dois en parler samedi, un autre colloque à Morge, c'est l'étoile de la mort, dans le briefing en 77 de New Hope, du Star Wars, qu'on va appeler 4 rétrospectivement, une année après, où là, effectivement, on a une image qui est produite informatiquement, mais insérée. Donc, on est perpétuellement dans ces questionnements. Cette image ici, effectivement, bon, elle est un peu presque au désavantage du film, parce qu'elle n'est pas choisie n'importe comment, puisque le seul personnage est costumé. Dès lors, il est une figure en mouvement. Il y a une forme d'abstraction dans son mouvement qui permet d'autant plus la correspondance entre les deux. Si on avait beaucoup de passants, par exemple, plutôt que des voitures qui ont l'air plus dessinées qu'en prise de but réel, dans ce cas-là, évidemment, on serait confronté à d'autres choses. Mais c'est vrai qu'il y a tous ces questionnements conjoints, des points ont été évoqués par Alexis. Personnellement, par exemple, la question du point de vue, Célim, c'est une des manières de l'aborder dans sa thèse qui va bientôt paraître, qui paraît dans quelques jours. C'est une des questions, cette question de caméra virtuelle, mais pour moi, ça fonctionne dans tous les sens. Effectivement, je ne pense pas qu'un spectateur de cinéma perçoit la caméra subjective comme le spectateur de 47 voyant le film que nous connaissons tous, La Dame du Lac, tourné en caméra subjective et qui n'a pas du tout marché, la voyait. Ces médias existent en parallèle. Le spectateur est aussi joueur, est aussi usagé d'autres technologies, de la même manière que je m'intéresserais à la fin du 19e, à la co-présence de la lanterne magique et du cinéma. Je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, on ne s'interroge pas sur ces questions-là. Et au niveau théorique, je trouve que c'est vraiment productif, qu'il y a énormément de choses à faire. En tant que spécialiste de la voix au verre, je lis l'article d'Alexis, un peu au dernier moment, c'est vrai, dans des cadrages sur les présences de voix. Et dans la préface au livre de Célim, j'essaie d'enjoindre, ça c'est, j'espère, une future thèse sur les sons, dans le son et les statuts de la voix, et notamment le statut énonciatif de la voix dans les jeux vidéo. Il y a énormément de choses qui ont été faites à propos du cinéma, qui se rejouent quand même différemment. Je pense que cette notion de remédiation qu'on trouve banale aujourd'hui, mais qui est quand même assez productive, permet vraiment d'étudier de manière conjointe. Et une image comme celle-là, on est assez emblématique. Tu as mentionné la prélogie de Star Wars avec cette densification des éléments. Si vous comparez la prélogie à la trilogie originale, ou même la trilogie originale, à ce qu'elle devient quand elle est, entre guillemets, remasterisée au sens de George Lucas, c'est-à-dire complètement refaite avec des éléments greffés dans tous les coins, au lieu d'avoir une rue qui fait Western, Main Street, on parlera d'Western plus tard, sans doute, mais avec peu d'éléments, on a des éléments greffés dans tous les coins, des espèces de personnages à la pré-Disney, il n'y avait même pas besoin que Disney rachète, c'était déjà là, qui bougent dans tous les coins. Et donc, on a cette densification de l'image qui a changé visuellement quelque chose. L'opposition, par exemple, entre ces deux trilogies, il me semble assez clair. Justement parce qu'il doit parler des années 90 et du tournoi cinématographique, mais il est assez long. Tu as parlé à Alexis de Steven Spielberg, il était premier dans la liste. George Lucas, effectivement, c'est un nom qui vient à l'esprit, déjà dans les années, je me trompe, 70, avec Industrial Light & Magic, il y a cette idée-là, de la technique, disons, qui permet d'envisager une espèce de dialogue entre différents médias, à l'intérieur d'une firme comme Lucas, qui va devenir Lucas Film Games. Tu peux peut-être revenir sur... Oui, c'est assez intéressant, historiquement, quand on se penche sur une des toutes premières biographies de George Lucas, qui est d'ailleurs écrite par un de ses conseillers juridiques, je crois, enfin, quelqu'un qui a travaillé un peu à ses côtés, c'est qu'on voit que, avec le succès de Star Wars, il peut penser ses activités à la manière des majors du New Hollywood, c'est-à-dire dans une logique de diversification des activités, d'essayer de prendre pied dans des nouveaux secteurs d'activité. Et l'équipe qui va s'intéresser à l'imagerie de synthèse est en fait une équipe qui pense conjointement pendant quasiment deux ans les applications en termes de jeux vidéo et les applications en termes d'images de synthèse, peut-être pour du spectacle cinématographique. Et il faut attendre deux ans pour qu'il y ait Lucas Film Games, qui devient ensuite Lucas Arts, et puis ILM, qui va devenir des sous-traitants les plus importants en termes d'imagerie de synthèse dans les années 90 et les années 2000, pour le cinéma hollywoodien. Donc c'est assez intéressant puisqu'il y a toujours cette confusion aujourd'hui d'un jeu vidéo qui n'est pas tout à fait défini, dont on ne sait pas trouver la place. Moi, je l'ai expérimenté en faisant mes recherches historiques, c'est-à-dire très souvent pour trouver des informations sur les jeux vidéo, il fallait lire les notes de bas de page, il fallait lire les annexes, et c'était là où on parlait de jeux vidéo, mais Joël Logros, qui est un des bons économistes d'Hollywood français, dans ses bouquins du début des années 80, ces quelques notes de bas de page, il y a aussi le jeu vidéo qui concerne tel, 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 on voit quand même que c'est un phénomène où chacun est à peu près concerné soit par un rachat, soit par une filiale, soit par des prises de participation dans telle ou telle structure, et puis il va faire glisser entre un bouquin du début des années 80 et un bouquin de la fin des années 80, évidemment il y a eu le phénomène Nintendo entre temps qui s'est passé, le jeu vidéo du marché de la vidéo, il y a cette association-là, c'est-à-dire le magnétoscope, la VHS, le Betamax, jusqu'à le rapprocher plutôt de ce qu'ils appellent les marchés afférents, c'est-à-dire le parc d'attractions, les diversifications sous forme plus ou moins fictionnalisée ou pas. Donc il y a évidemment nous on est toujours en train de regarder les choses a posteriori, les choses ont une lisibilité où on relie avec les notions qui sont les nôtres actuellement. Le terme jeu vidéo par exemple, là dans le travail sur l'histoire du jeu vidéo en France, c'est en 1975 qu'on voit le Syntagme apparaître pour la première fois dans une revue foraine en fait. Et le terme jeu vidéo il n'est pas du tout utilisé dans les années 70 par la presse professionnelle française de machines de jeu qui parle, alors l'expression est amusante, de meubles diversifiés électroniques. C'est ça, donc un Space Invaders c'est un bon meuble diversifié électronique. Et je ne devrais même pas dire Space Invaders, je devrais dire le Space Invaders puisque l'article défini est systématiquement utilisé avec le titre des jeux. Le Breakout, le Space Invaders, le Galaga. Ce qui en fait, en tout cas c'est une des hypothèses ce qu'on soulève, c'est que probablement ça renvoie à la matérialité des choses, la matérialité du meuble de jeu. Le, c'est vraiment désigner la borne. Ce n'est pas du tout désigner l'oeuvre. Et les critères de jugement ne sont pas du tout des critères sur des oeuvres, c'est des critères sur est-ce que c'est panneux ou pas ? Est-ce qu'il y a des pannes ? Est-ce que ça produit des pannes ou pas ? Le poids ? C'est l'opposition en téléviseur et télévision. Voilà. C'est hyper intéressant sur les questions terminologiques. Peut-être on pourrait venir à ces relations entre jeux vidéo et cinéma qui est un peu la thématique de la soirée, du numéro de décadrage. Vous parlez de termes, je pense aux termes cinématiques. On le trouve dans le numéro de décadrage, dans un article que tu as co-signé avec Yannick. Céline, tu peux nous parler un peu de ces termes cinématiques ou aussi peut-être en genre comme le film interactif. C'est assez intéressant de voir. Oui, donc là, on est dans ce moment des années 90, effectivement. Il y a généralement plusieurs figures sur lesquelles on s'arrête quand on parle de ces relations et de la manière dont le jeu vidéo emprunte au code ou à l'esthétique du cinéma. Il y a la caméra, la caméra virtuelle, évidemment, donc avec la généralisation des graphismes en 3D. Progressivement, le point de vue dans le jeu vidéo, alors on parle de terminologie, le point de vue du jeu vidéo, longtemps, il a été qualifié de vue ou de tableau dans les années 70-80. Progressivement, il va être pensé et désigné avec le terme de caméra. Donc c'est le modèle cinématographique de la caméra, de cet objet technique inexistant dans le jeu vidéo qui va être transposé du cinéma vers le jeu vidéo pour penser le point de vue, pour penser les modalités de déplacement du point de vue qui, comme le rappelait Alexis Blanchet, avec la généralisation de la 3D, peuvent rejouer un certain nombre de figures du cinéma, variations de l'échelle de plan, montage, etc. Il y a évidemment la question du photoréalisme, on en parlait tout à l'heure, et puis les cinématiques qui sont effectivement relativement emblématiques de ces échanges, de ces emprunts. Donc la cinématique, c'est un terme qui désigne les séquences non interactives qui vont se généraliser dans le courant des années 90 et qui vont ponctuer un grand nombre de jeux. C'est des séquences qui sont très intéressantes parce que dès les années 90, elles vont générer des débats assez importants au sein des communautés de joueurs, chez les créateurs aussi qui vont se positionner pour ou contre les cinématiques. On va dire maintenant que les cinématiques, c'est du non-jeu, c'est un emprunt archaïque au cinéma, ce n'est pas du jeu. Dans les années 2000, certains chercheurs vont défendre les cinématiques, c'est-à-dire la valeur ludique des cinématiques. Alors là, effectivement, on s'est intéressé aux termes parce que ce qui est aussi intéressant, quand on s'intéresse aux discours, c'est de voir que finalement, on a certaines logiques ou certains procédés qui existent et qui existent depuis les années 70 ou 80, mais qui ne sont pas qualifiés de la même manière et qui ne sont pas toujours cadrés et pensés de la même manière par les communautés de joueurs. On trouve évidemment des séquences non-interactives dans les jeux vidéo des années 70, 80. On peut penser à l'attract screen des bornes d'arcade, par exemple, qui sont là pour appâter le joueur ou la joueuse en faisant jouer et tourner sur la borne des séquences du jeu mais qui ne sont pas à jouer. Donc nous, on s'est intéressé à ce terme, à la manière où on s'est demandé, une des hypothèses de départ, c'était de dire que c'était certainement un terme qui venait de l'anglais parce que cinématique en anglais signifie cinématographique. Donc on s'est dit est-ce que finalement ce n'est pas de là que ça vient. Donc on a fait notre analyse de discours, on a été repérer les termes, on a vu que dans la deuxième moitié des années 80, il y avait une recrudescence de l'utilisation de l'adjectif cinématique en anglais, donc cinématographique, dans la presse, qui qualifiait des atmosphères cinématographiques, des ambiances cinématographiques, des logiques, des récits cinématographiques, et que progressivement c'est l'expression séquence cinématique cinématique sequence en anglais qui va apparaître et qui va se généraliser pour qualifier les séquences non-interactives dans les années 90. Ce qu'on a pu remarquer avec Yannick Rochat, c'est que cette expression de séquence, de cinématique sequence en anglais, donc qui signifie séquence cinématographique, va être transposée en français par la presse francophone qui va parler de séquence cinématique, donc on a une sorte d'anglicisme, et progressivement ce terme va se voir réduire pour devenir un substantif, la cinématique ou cinématics en anglais. Donc c'était cet exercice. Mais ça fait partie de ces termes, je vais répondre un petit peu, il semblait que tu avais une petite inflexion dans la voix qui signifiait que tu arrives au bout, mais exactement, mais dans les cinématiques ce qui est intéressant c'est que c'est aussi un de ces objets de discussion qui sont dans ces débats entre ludologues d'un côté, narratologues ouverts aux deux médias de l'autre, on a un peu dépassé tout ça fort heureusement et d'ailleurs la thèse de Selim aussi, mais je pense que c'est un des aspects justement intéressants de prendre également en compte qu'il y a cette dimension du voir, enfin du, après je ne vais pas entrer dans son sujet du livre ou de la thèse, mais qu'il y a cette dimension du voir aussi, et pas uniquement le point d'action et la question de l'interactivité, certes elle définit le médium, mais elle n'est pas unique, et donc je dirais que c'est aussi pour ça que les gens de cinéma ont à s'intéresser à la question du jeu vidéo, c'est que cette dimension est aussi là, même si ce n'est pas la seule chose qu'on fait, mais disons, il y a quantité d'éléments et justement aussi avec une dimension d'exploitation artistique possible, le jeu sur le champ et hors champ, parce que montre Bernard, il est seul Bernard dans l'article ? Oui, Bernard Perron dans Descadrages, avec notamment avec les jeux d'horreur, c'est bien des phénomènes qu'on retrouve, on pourrait penser au film de fan footage horrifique aujourd'hui avec les personnages qui portent des caméras et qui sont menacés, enfin etc., il y a énormément de rapprochements qui peuvent être faits mais sur des objets relativement différents. Je vais montrer un exemple de cinématique pour une interlude avec la séquence, la cinématique d'introduction de Super Mario 64, parce que certains d'entre vous ont joué sur Nintendo 64, à Super Mario 64. Je m'excuse auprès de vous. Non, je ne m'excuse pas. Allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, dans la séquence, il y a un changement de plan. C'est intéressant. On passe d'une caméra qui virevole dans l'espace du jeu à la caméra qu'on visualise à l'écran dans la première partie de la séquence. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est un jeu qui marque la transition de Nintendo à la 3D qui est relativement tardive, mais sur le marché des consoles, de salons, plus tardive que dans le contexte des micro-ordinateurs à l'époque. Et puis ça montre finalement cette place de l'imaginaire cinématographique dans cette production courante et dominante des années 90 avec cette caméra qui est très clairement et directement thématisée dans l'univers du jeu qui est portée par le petit Lakitu de l'univers de Nintendo. Le manuel du jeu, quand vous lisez le manuel de Nintendo 64, il construit très explicitement le joueur de jeux vidéo de l'époque comme un réalisateur de films, enfin comme un chef opérateur dans le cas de Super Mario 64. Donc il y a vraiment cette imaginaire du cinéma qui est très présente dans ces jeux. Et puis là, vous avez un exemple d'une séquence non interactive qui sont ces séquences qui vont se généraliser dans la production courante et dominante dans les années 90. Ce que je trouve intéressant, c'est que les mêmes motifs ne produisent jamais la même chose en fonction du médium dans lequel ils sont. Enfin, si on le reprend, le médium lui-même, interactif ou non, là il y avait Doom qui était montré avant. Doom, on arrive à une caméra subjective, tout à coup ça parle fort, ça fait bizarre. Voice of God, comme on dit dans les documents. critiqués à partir des années 50. Dans Doom, pour que dans le film on ait une caméra subjective, il faut que le type, un très mauvais acteur, moins bon acteur qu'un avatar sans doute, mais doit se planter une drogue, enfin s'injecte de la drogue pour favoriser la caméra subjective. Mais autrement, elle ne l'est pas dans le film. Parce qu'effectivement, le mode de psychologisation, l'extériorisation du personnage, par exemple, par le pseudo-jeu d'acteur de cet acteur, dont j'ai oublié le nom, mais que peut-être Alex y connaît, fait que c'est une modalité différente et que donc on retrouve quelque chose du jeu vidéo mais par un biais qui est le trip, justement, à l'intérieur même du film et ce trip commence à ressembler à du jeu vidéo parce que justement se met en place un rapport au spectateur qui est différent. C'était un exemple parmi d'autres parce que j'ai vu l'affichage. La place du spectateur, la place du spectateur par rapport à la place du joueur, par rapport au réalisateur dans l'exemple de la cinématique. On a nombreux exemples dans le cinéma Hollywoodien récemment. On a plusieurs extraits ici. Je vais peut-être passer un extrait de Matrix pour voir qu'on essaie. Il y a des tentatives de transposer ces rapports entre joueurs et avatars aussi allant derrière de films. Vous pouvez regarder peut-être l'extrait que vous connaissez sans doute tous de Lily et Lana Wachovski comme c'est le nom aujourd'hui. de la cinéma. Alors, nous devons commencer avec ces programmes de l'Operation first. C'est un projet de la cinéma. C'est un projet de la cinéma. un peu plus fun. Comment de l'entraîner. Jou-jitsu. Je vais apprendre Jou-jitsu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'univers du jeu et de répondre à la question du monde Il y a énormément de choses à dire sur cet extrait Mais bon déjà il y a un imaginaire vidéoludique Qui est mis en jeu ici Alors qu'il croise cyberculture, etc On peut remonter à des films plus anciens Un Fassbinder notamment, dit Welt amdrat Qui sera adapté la même année d'ailleurs C'est le coin, le 13ème étage Comment c'est, 13th floor Passé virtuel en français Aucun rapport avec le titre anglais Le 13ème niveau Qui est l'adaptation d'un roman des années 70 Et où effectivement ce genre de choses On l'a déjà vu avant Mais Matrix l'a généralisé, l'a diffusé De manière assez extrême Alors ici il y a un côté aussi un peu cronenbergien Il faut que ça soit un peu crade Que le siège soit sale Qu'il y ait quelques petites connotations sexuelles par-ci par-là Qu'on doit lui brancher un truc Ça fait un peu mal la première fois, etc. Donc il y a tout l'imaginaire à la cronenberg Dans Existence évidemment c'est autre chose Dans l'arrière boutique du garage du type qui nous branche le pote Donc il y a de ça, ça fait partie de cet imaginaire Il y a évidemment aussi cette conjonction de mondes possibles Qui est évidemment moi ce qui m'intéresse particulièrement C'est-à-dire que voilà L'omniprésence des jeux vidéo a quand même ouvert au cinéma Alors tu as évoqué quelques films Je ne sais plus lesquels tu as évoqués Qui vont dans ce sens-là Mais tu en as évoqué plusieurs Et c'est vrai que le cinéma lui-même S'ouvre à cette question des mondes possibles Alors après est-ce que c'est un même monde ? Est-ce qu'il est cohérent ? Est-ce que c'est des mondes ? Ça c'est une des questions théoriques qui se posent aujourd'hui Parce que est-ce que quand le personnage n'obéit pas aux règles du premier Est-ce que c'est un autre monde qui s'ouvre ? Est-ce que c'est le même ? Quelle est la tolérance ? En général les fans sont là pour redonner de la cohérence à un même univers Mais très souvent c'est en tout cas là au niveau théorique Des questions assez intéressantes Matrix le fait de manière relativement simple Mais disons met en place On pourrait dire que ça existait déjà avant Mais c'est quand même pensé dans un imaginaire du virtuel Ça ne peut tout dire et rien dire Un virtuel recouvre beaucoup de réalité C'est le cas de le dire Dans l'appellation du terme Mais c'est un des éléments Alors ici en même temps effectivement On a posé le personnage, on l'a construit Et on est quand même dans quelque chose de relativement différent De l'avatar d'un jeu vidéo Le film a posé des choses avant En plus ça fonctionne sur une sérialité Donc le personnage se construit Mais il y a cette idée tout de même Là typiquement de charger les éléments De construire le personnage Comme si on était sur un tutoriel Où on s'entraîne à quelque chose Enfin tous ces éléments là Passent dans le monde du film Par contre là on est sur un mode D'identification relativement courant Disons au cinéma Mais on met en place On signifie l'immersion Quelque part on la sur-signifie Là il y a un espèce de soupir Je crois que c'était le dernier moment On va entrer dans quelque chose Et on est effectivement dans cet imaginaire De l'immersion maximale Que le cinéma met en évidence Mais en convoquant de manière indirecte L'expérience du joueur Du spectateur qui est aussi joueur Et qui est convoqué quelque part dans le film Greffé sur le personnage D'une certaine manière Ready Player One C'est exactement la même chose Dans la séquence de la première immersion Où la Vauver On est progé de la montrer Parce que c'est peut-être un peu long Mais évidemment on pourrait parler de Tron aussi Mais voilà Avec des souvenirs de l'âge de 10 ans C'est évidemment un peu particulier Tout à fait Mais voilà Ces films finalement Convoquent cette expérience là Par du principe Que les spectateurs du cinéma Sont aussi des gamers Ou des usagères Finalement pas forcément assidus Forcément Mais qui ont assimilé Cet univers là aujourd'hui Et donc les liens entre les médias Sont omniprésents Sans parler du fait Que l'image elle-même Est produite numériquement Maintenant quasiment complètement en CGI Là on pourrait revenir à Jurassic Park Et à d'autres modèles Super L'exemple que tu as montré Du passage la même année De cette version scématographique Que je ne connais pas De Mario Je ne sais pas si Alexis Tu veux essayer de rebondir Sur cette question là Alors moi j'aimerais Rebondir sur la cinématique De Mario Que commentait Célim tout à l'heure Elle est assez Comment dire Illustratif de la manière Dont le jeu vidéo Va s'emparer des moteurs 3D Dans les années 90 C'est à dire Il y a une esthétique Qui impose la possibilité De modéliser De produire des mouvements d'appareil On est assez frappé Sur la Nintendo 64 Ça se voit beaucoup De voir ces cinématiques Qui sont systématiquement en mouvement Et dans des mouvements impossibles Comme on en a là De tournoiement De passer par le chat d'une aiguille Pour remonter C'est par exemple la cinématique D'introduction de Zelda Ocarina of Time Qui passe par des croisillons De cette manière là Et parfois Alors moi je me rappelle Un RPG tout à fait obscur De la Nintendo 64 Qui doit s'appeler Aiden Chronicle Mais alors Ça tournoie Mais jusqu'à rendre un peu Malade quoi Pas bien Enfin Bon Mais évidemment C'est de montrer D'une certaine façon Enfin moi je l'interprétais comme ça C'est Les capacités De modélisation Cette idée De faire cinéma C'est faire le mouvement La séquence de Ready Player One Et des éléments de Matrix aussi Nous montre que quand On rentre Dans le monde du jeu vidéo On est en travelling Avant vertigineux C'est vraiment le modèle De l'entrée dans le monde Des jeux vidéo C'est un travelling Avant vertigineux On plonge C'est les logiques d'immersion De vitesse D'accélération Or le travelling avant vertigineux Laurent Julliet a bien montré Que c'était vraiment un marqueur Du cinéma De consommation contemporain Post-moderne Et ce qui est étonnant Dans la séquence Peut-être que tu t'apprêtes À montrer là C'est qu'on va On va retrouver Ce motif là Mais qu'on a déjà Dans Tron Où Alain a raison de le rappeler En fait il y a toute une série Et d'artifices Pour faire images De jeux vidéo Mais qui sont des techniques D'animation Et puis il y a quelques séquences Elles ne sont pas nombreuses Mais elles demandent Tellement de ressources A l'époque Qu'il faut les livrer À quatre studios différents Si je ne dis pas de bêtises Qui vont en fait Chacun développer Une esthétique un peu différente De la manière Dont ils envisagent Les mondes du numérique Et la question De la vitesse Entre guillemets Parce que Tron Est un film assez lent En fait Alors c'est intéressant Parce qu'il y a une forme De lenteur Qui est peut-être aussi Qui dit quelque chose De notre rapport à l'informatique Informatique c'est toujours Trop lent par rapport A l'usage qu'on veut en faire Ça ne va pas assez vite Et bien Même dans cette forme De lenteur Même dans la course De moto Il y a quand même Une idée de représenter Quelque chose Qui est de l'ordre De la vitesse Etc Or dans ce qui va suivre La séquence de Matrix Que tu as montré Neo va affronter Morpheus Et en fait Les Wachowski Te montrent Des plans fixes Du champ contre champ Ils sont dans un traitement Hyper classique D'une séquence Alors il y a quelques mouvements D'appareils Mais qui sont chorégraphiés Dans la manière Du film De karaté Donc Là il y a peut-être Une forme d'intelligence aussi C'est-à-dire De ne pas aller vers Ces mouvements d'appareils Obligatoires Pour dire que c'est virtuel Et que c'est numérique Mais peut-être De repasser à des formes Plus classiques Du cinéma Et penser Moi ce que j'aime beaucoup Dans les séquences De Matrix Dans la matrice C'est quand on est Dans ces univers tout blancs Où il n'y a rien Des choses apparaissent Des choses Enfin je trouve que là On est vraiment Né au coeur De quelque chose Qui a la limite Entre le monde modélisé Et puis le grand rien Où sont-ils Que font-ils Etc Donc voilà Il y a des esthétiques Qui s'imposent Par les outils Forcément Et c'est marrant De voir que Célim le disait tout à l'heure La course au photoréalisme Elle trouve au début Des années 2000 Un moment où On sent que les studios S'interrogent C'est-à-dire qu'en quelques mois On a des jeux comme Rez On a des jeux comme Katamari Damacy On a toute une série de jeux Qui vont aller totalement Ou Zelda The Wind Waker Qui vont aller totalement A l'encontre D'une demande D'une course au photoréalisme Et qui vont développer Des esthétiques Un peu rétro parfois Nouvelles Et Katamari Damacy Si on analyse Les cinématiques Un jeu formidable Vous savez Une simulation de bousier Où vous poussez une petite boule Qui attire tout ce qui est De son échelle A elle Vous avez là aussi Des choix de plan fixe Long Où il ne se passe pas grand chose Mais des choix Purement esthétiques D'aller à l'encontre De ces tournoiements De l'arrivée de la 3D Tu as parlé de la technique Qui impose des codes esthétiques Peut-être pour revenir toujours Dans cette question Des relations cinéma Et jeux vidéo Il y a aussi D'autres types de codes Qui imposent Certains choix Esthétiques dans les jeux vidéo Et ça pourrait être Des codes de convention Imposées par les genres Ou établies Plutôt qu'imposées Par les genres cinématographiques J'aimerais ici revenir Sur ton article Sur le numéro des cadrages Sur le genre western Et est-ce qu'on peut parler Comment on peut approcher Cette situation L'idée que le jeu vidéo Se base sur le genre Cinématographique pré-établi Pour développer Une certaine esthétique Oui alors ça c'est Une autre dimension Evidemment Le jeu dont je parle Dans des cadrages Est un peu particulier De ce point de vue là C'est quand même un jeu Qui fait vraiment Il y a un ensemble De références A un genre phare Du cinéma hollywoodien classique Le western Donc je parlais du premier Red Dead Redemption Puisque je n'avais pas encore Joué aux deux Qui n'étaient pas sortis Au moment de la rédaction De l'article Et c'est vrai que Là on est vraiment Alors pour moi C'est pas un hasard C'est pas un hasard Si à Westworld Si je m'intéressais A ce film Westworld de 73 Puis à sa suite Assez lamentable Peu après Mais parce que pour moi Ça disait quelque chose D'aujourd'hui Sans savoir encore Que la série allait sortir Ce qui va me permettre D'ajouter un chapitre en ligne À Cinéma Machina Monde Mais c'est vrai que pour moi Le western est un genre Par excellence Qui est un genre Qui repose sur un monde Ce qui fait qu'on associe Au western Un ensemble de films C'est surtout Qu'on reconnait Des éléments du monde D'ailleurs Aliens vs Cowboy Ce genre de films là Qui mélangent SF Et puis Westworld Finalement Parti le fait aussi C'est aussi lié à ça C'est à dire qu'on a Un ensemble d'éléments On a un saloon On a une mine On a un colt On a un mode d'habillement Etc Ce sont des éléments du monde Plus qu'une batterie de récits Parce que finalement Les stéréotypes narratifs Sont très très variables Et puis aujourd'hui Quand on croise avec l'horreur Et tout un ensemble Si on prend plus les comics La bande dessinée Enfin on voit Qu'il y a énormément de croisements Entre les genres Mais pour moi Le western est un genre Qui fait monde Et c'est vrai que Pour un jeu à monde ouvert Justement Comme Red Dead Redemption Et pour moi C'est un des intérêts principaux du jeu Alors je ne suis pas Le joueur type C'est à dire que Je mets le personnage Dans un coin Puis j'essaie de voir Combien de fois On me rappelle au récit Alors la fille Qui crie sur le chemin Le raccord Qui nous fait Retourner dans le récit Et puis comment on essaie D'être dans les marges Justement de ce récit Alors là Comme j'ai joué Une seule heure au nouveau Je n'en ai pas réussi Puisqu'on est coincé On est dans la neige Il y a une colonne On ne peut pas sortir On est fixe Il n'y a pas de lointain Contrairement au premier Déjà on arrive en train Donc ça donne autre chose Comme arriver dans un paysage Là on ne voit quasiment rien On est dans de la neige Et donc il y a une opacité Quelque part Et une impossibilité De se faire des choses Enfin j'ai essayé Mais je ne suis pas tellement arrivé Au début C'est-à-dire que je suis obligé D'aller dans cette grange Bon je peux essayer De ne pas prendre le cheval Et puis d'aller le mettre Mais je ne peux pas l'abattre Enfin etc Bon Non parce que de toute façon C'est très C'est évidemment Très régressif Et ça fonctionne Sur un côté très pulsionnel De toute façon tout ça Mais en même temps Dans le livre Je suis assez étonné De voir la terminologie Utilisée Parce que non seulement Il y a le jeu Mais il y a un livre Très épais Relativement peu intéressant Mais ça ne fait rien Où on me dit Que par exemple Pour tuer On me précise bien Qu'il faut bouger Un petit peu le R La commande de droite Pour tirer dans la tête Et ça je ne m'étais jamais Spécialement posé la question Moi j'abattais simplement Des cow-boys En le retirant Dans les poumons Mais non En fait il faut Le retirer dans la tête Alors ça revient Beaucoup de fois Le fait que Parce que comme le curseur Comme le point La mire apparaît Immédiatement à un endroit C'est plus compliqué Enfin il y a Dans la dextérité Il y a quelque chose A faire pour Pour viser la tête Donc quelque part C'est l'idéologie du western Et donc c'est sur ça Que je mets l'accent Parce que le western A été beaucoup étudié A un niveau aussi Anthropologique Au niveau de la représentation De la violence De la question du regard Qu'on porte sur l'histoire Des USA aussi Et donc pour moi Voilà Red Dead Redemption C'est quand même Un des westerns Les plus célèbres aujourd'hui Enfin il y en a Quelques autres Le Jesse James Quand il y a des stars Qui les incarnent Il y a quand même Il y a le film Des frères Cohen Bon il y en a quelques-uns Mais pour moi Ca s'inscrit vraiment Dans l'histoire du genre western Avec quelque chose Que je fais vite Je m'arrête bientôt Une chose qu'on a Relativement peu Dans le western C'est en fait Le caractère contemplatif Et le paysage On dit toujours Il y a des grands paysages Chez John Ford Enfin effectivement Il y a un point Dans Monument Valley Où John Ford Tourne 6, 7 films consécutifs La charge héroïque Etc en couleur Mais il n'empêche Qu'on est toujours Dans un système d'action Et on ne peut pas Voilà Vous ne pouvez pas Dans un John Ford Vous dire Je vais tirer des lapins Et puis pendant Trois heures de visionnement Vous allez juste Tirer des ours Et des lapins Sur la colline Ou vous vous arrêtez Pour regarder des paysages Et donc Ce rythme autre Cette exploration De l'espace Et ce primat De l'espace Sur le temps Et sur la narration Elle-même Cette possibilité De le faire Dans le monde ouvert Alors qu'il s'ouvre Plus ou moins Le pont est d'abord fermé Il faut qu'il s'ouvre Les cartes ici Dans ce livre Sont vraiment symptomatiques De ça On est dans une vision Topographique Dans un espace A explorer Le cinéma Le fait aussi Le fait aussi Parce qu'il est contemporain Des jeux vidéo Mais là Il y a vraiment quelque chose Je trouve D'assez neuf Alors ce qui est dit De la narration Transmédia Moi c'est plus Des questions de fiction Que de récits Qui m'intéressent Et c'est vrai que là Le jeu vidéo Ouvre des portes Tout à fait passionnantes J'ai essayé de dire ça Je sais pas si Céline Tu vas vraiment dire Sur ces questions Justement des espaces De la figuration De l'espace De la topographie Tu as déjà parlé De ça tout à l'heure Un peu rapidement Tu es un analyste Très bien de ça Dans ton livre On a un extrait Je pensais à ça De Red Dead Redemption 2 C'est vrai que c'est des jeux Qui sont relativement caractéristiques A mon sens D'une tension Entre une promesse D'ouverture Et d'exploration des possibles Caractéristiques Des jeux à monde ouvert Et cette volonté Relativement chevronnée Vraisemblablement Des créateurs du jeu Qui tiennent quand même Absolument à nous raconter Une histoire Et quand tu dis Au début J'étais bloqué Littéralement Dans cette piste Ca fait partie A mon avis De cette structure Double Du jeu Et c'était déjà le cas Dans le premier Ca l'est peut-être Encore plus dans celui-là J'ai pas suffisamment D'heures à mon actif Pour donner une réponse définitive Mais il y a vraiment A la fois une trame Et un jeu de progression Très marqué Et puis cette promesse D'ouverture Et d'exploration Et d'expérimentation Sur les possibles Du jeu Et cet univers simulé Ca me semblait être Relativement caractéristique De cet objet Moi si tu parlais De Westworld Le film On parlait de Alexis tu parlais De ces cas d'aller-retour En fait Des circulations Plurielles Où le cinéma Influence les jeux vidéo Et puis ça Il y a des effets De retour A ce titre La série HBO Westworld Je la trouve très intéressante Parce qu'on a Le western Genre emblématique Du cinéma Et de la télévision Qui marque Une part Relativement limitée De la production Vidéoludique Avec les Red Dead Et puis ensuite On a Westworld La série Qui s'inscrit à la fois Dans le canon Du western Cinématographique Et télévisuel Mais qui cite aussi Très explicitement Les logiques du jeu vidéo A travers ces logiques D'exploration A travers ces personnages Secondaires Qui sont présentés Comme des personnages Non joueurs De jeux Type jeu de rôle Ou jeu d'aventure Qui viennent Et qui répètent Au personnage principal Des séquences de dialogue En boucle Avec ces personnages D'androïdes Qui sont programmables On a des séquences Où finalement Ces personnages Sont construits Alors dans l'univers De Westworld De la série Sur le modèle Du personnage De jeu de rôle Avec sa feuille de personnage Et ses caractéristiques Purement métriques Qu'on peut modifier Tout en pensant Le modèle cinéma C'est Mon ami Il y a une hiérarchie Ah tu vois C'est comme dans Tron Ah les hommes Même visuellement Non Ce que je trouve Assez Alors une des choses Que je trouve fascinantes Dans Westworld C'est que ça thématise Aussi le passage au cinéma C'est à dire que finalement Ce que veulent ces machines C'est sortir de cette logique De la boucle Sortir des systèmes De reboot Pour aller vers une linéarité Qui est en fait un récit Relativement classique Pour la première saison Mais où l'idée Est quand même D'en sortir Avec une psychologisation Enfin tous ces éléments Qui sont quand même Mis en place De discours quasi psychanalytiques Entre le patient Et etc Tout ça est une construction De type plutôt cinéma Et donc on va vers cela Mais par le genre Qui est quand même Un genre vraiment tout à fait important A ce niveau là C'est pas pour rien Je pense que Westworld C'est à beaucoup d'égards Assez emblématique Quand même Souvenez-vous Si vous vous souvenez De Yul Brynner Dans ce film Avant Terminator On a quand même Cette vision rouge Cette vision de la machine Cette caméra subjective Avec une image Relativement abstraite Alors avant Predator Avant Terminator Est sans doute centrale Pour ça Et où on a cette vision Déshumanisée Justement machinique Parce que l'image elle-même Il n'y a pas cette idée Qu'elle est produite Par une machine informatique Ce sont quand même Des décors Ce sont quand même Des machines Des robots Enfin on triture Dans leur coffre Enfin etc Ici tout à fait juste De dire Toutes ces boucles de rétroaction On voit bien Qu'on utilise Cette métaphore De la technologie Des années 70 Et qu'on la pense Selon des modèles Vidéoludiques Mais sans entrer Complètement dedans non plus C'est pas Les gens ne se rendent pas Je sais pas S'approchent pas D'un saloon Puis ah non C'est une illusion Enfin on tombe Non Voilà Et puis bon Alors là On peut faire Tout une histoire Du cinéma là autour Autour de la question De l'espace Autour Penser à ce Puisqu'il y avait Back to the future Et le fait qu'il existe Dans jeu vidéo Celui le 3 Qui se passe à l'époque Du western Où il s'agit quand même De traverser l'écran D'un drive-in Enfin Il s'est toute Cette thématisation Du changement de monde Arriver dans le western Se faire appeler Clint Bon Etc Et se projeter vraiment Dans une iconographie Dans un univers préexistant Que le jeu vidéo Ici actualise C'est intéressant Le western Comme un genre Du cinéma Des studios Du cinéma classique Hollywoodien On en parlait beaucoup Aussi du cinéma Hollywoodien actuel De Condémorant Des blockbusters Mais on sait Que dans le jeu vidéo Aussi peut-être Il y a De distinction De cet ordre là Par de grandes compagnies Des grands studios Peut-être Et des jeux vidéo indépendants Et dans ton article Dans le cadrage On trouve ça Est-ce que dans Le jeu vidéo indépendant Cette change Au niveau esthétique Entre cinéma Et le jeu vidéo On la trouve là-bas aussi Est-ce que La question de l'adaptation On la trouve là-bas aussi Est-ce qu'il y a Quelque chose de différent Par rapport Au grand jeu Probablement Ce qui caractérise Ce qu'on nomme Le jeu vidéo indépendant Qui est d'ailleurs Une étiquette Qu'on devrait interroger Puisque pour certains Finalement Il y a des financements Qui sont assez importants Derrière Mais probablement Que ça correspond Si à un moment Qui est celui D'une accessibilité Des middleware C'est-à-dire Tous ces logiciels Qui permettent Par exemple De générer Des univers en 3D Ce qui est intéressant C'est que oui Ça peut donner lieu A des écritures Alternatives Là où une certaine partie De la production De jeux vidéo Mainstream Qu'on va nommer Le triple A D'ailleurs Qui est un terme Qui provient Du monde des assurances C'est-à-dire Le triple A C'est le jeu Qui a toutes les garanties De réussite Qui est noté A, A, A Partout Donc marketing Donc franchise Qui a déjà fait ses preuves Et qu'on va pouvoir Réutiliser Et finalement Donc on a Ce monde des triple A Bon bah Red Dead Redemption 2 En fait partie En début d'année God of War En fait également partie Dont on voit Uncharted Il y a deux ans Uncharted 4 On voit que ce type de jeu Garde quand même Un rapport très fort A un certain cinéma De consommation courante Spectaculaire Que ce soit Une certaine forme Du cinéma Épique Du peplum C'est quand même fou God of War Même si le matin Il oriente Son lieu d'action Plutôt dans les mythologies Nordiques et Scandinaves Mais c'est quand même Le peplum Qui est une certaine forme Du cinéma spectaculaire Tiré du peplum Qui est là Et puis en effet Alain l'a dit Le meilleur western du moment C'est un jeu vidéo C'est quand même assez étonnant Alors c'est à la fois Quelque chose Qui paraît naturel Le western Est un genre transmédiatique Je veux dire Il y a des romans western Il y a de la bande dessinée western Il y a des films évidemment Et en même temps Moi j'ai un peu observé Les étiquettes de genre Qui étaient utilisées On voyait que dans les articles Qui devaient un peu Introduire l'objet Évidemment il y avait un recours Au terme western Mais ce qui était plus utilisé Par ailleurs C'était plutôt Le monde ouvert Open world Comme genre Qui semble S'être un peu affirmé Dans les années 2000 Et 2010 Voir j'ai même vu Le walking simulator Dont on parle dans l'article Avec Mathieu Qui est plutôt Une appellation au départ Qui est assez sarcastique De dire que des jeux Sont des simulations de marche Ca voulait dire Qu'il s'y passait pas Qu'il s'y passait pas Grand chose de très intéressant Or dans ce type De walking simulator Il y a évidemment Plutôt des formes Qui sont assez ramassées C'est à dire qu'on n'est pas Dans le jeu Qui va nous emmener Sur combien Une centaine d'heures Peut-être Pour Red Dead Redemption 2 Si on veut faire les 100% Ou davantage On va être sur des formes Plus ramassées Donc il y a déjà un critère C'est à dire que L'immersion va se faire Dans un temps limité Et puis on va avoir des écritures Qui sont assez intéressantes Moi je joue là Depuis quelque temps À Firewatch Un jeu qui a maintenant Deux ans Quelque chose comme ça Et je suis tout à fait Époustouflé Par le travail d'écriture Entre le joueur Et une voix Qui est diégétisée Qui vient d'un Tokiwoki Et qui produit Toute une écriture Et toute une interrogation Sur la situation du joueur Sans vous spoiler le jeu Voilà Dans le jeu Vous devez surveiller Des feux de forêt Vous parlez avec une voix féminine Qui est visiblement À l'horizon Sur une tour Et cette voix féminine À un moment Vous dit Attends J'interromps la conversation Avec toi Parce que j'ai quelque chose À faire Sauf qu'elle n'a pas coupé Son micro Et elle vous dit Enfin elle dit À un interlocuteur Non mais il n'a pas l'air De s'en rendre compte Pour l'instant Donc tout va bien On continue Évidemment c'est extrêmement puissant Du point de vue De l'immersion dans la fiction Des enjeux dramatiques Qui jouent autour de ça Etc Donc de fait Les productions indépendantes Se sont confrontées À des questions De mise en scène D'utilisation de la caméra virtuelle De choisir des formats Qui conviennent aussi À l'ambition de ces productions Moi je suis étonné aussi De voir Mais je l'avais parié Que l'esthétique Très Low poly Donc vraiment Cette esthétique Des premiers jeux 3D Du milieu des années 90 Est en train de remonter Là en ce moment Très fortement Il y a beaucoup de jeux indépendants Qui ont des textures très moches Mal compressées Mais visiblement Qui semblent nous dire Comme il y a quelques années Pour le 8 bits Que c'est une esthétique À part entière Enfin en tout cas Evidemment Elle est contrainte Par la technologie Etc Mais aujourd'hui On voit apparaître ces jeux Je ne sais pas si Dans les jeux suisses En ce moment Il y a aussi cette observation Sur ce qui s'est fait Entre le 8 bits Ou le low poly Mais on en discutait Avec Netsabes Qui travaillait à Canard PC Il y a encore quelques mois Et lui aussi repérait ça Donc voilà Il y a des choses Assez intéressantes Qui sont aussi des manières De continuer à faire du jeu vidéo D'être toujours dans ce dialogue Avec les manières de faire Et des remédiatisations Voilà Et puis il y a des enjeux Qui restent pour moi indépassables J'attends un jeu vidéo Qui soit en gros plan Par exemple Un jeu vidéo en gros plan Ça n'existe pas C'est une échelle de plan Qui est absente Du jeu vidéo Je veux dire Le gros plan Comme vraiment Lieu d'interaction Avec l'image De même que Le grand plan d'ensemble Est aussi absent On est en général Plutôt sur des échelles De plan médiane Qui permette De bien situer Un avatar Dans un environnement Ça ça va être intéressant De voir Si l'indépendant Qui aime les propositions Un peu avant-gardistes Tente de faire du gros plan Malheureusement On n'a pas beaucoup De temps encore Donc j'ai posé une dernière question Avant de passer Il y a eu des interactions Avec des concepteurs Indépendants Du jeu vidéo Ici en Suisse Comment les aides publiques Sont structurées Par rapport à ça Et aussi De revenir peut-être Sur des questions Des aides Au niveau cantonal On a vu que Jurek récemment Il avait une votation Et apparemment La simulation Le rapprochement Avec le cinéma N'était pas vu De manière positive Finalement Effectivement Alors sur cette question Du rapprochement Cinéma-jeu vidéo Je me rends compte Avec les discussions Qui sont menées Qu'au niveau esthétique Le rapprochement Est beaucoup plus clair Et voulu Et recherché Les interactions Sont extrêmement puissantes Ce qui n'est pas du tout Le cas En termes institutionnels Et puis là Je dois dire Que je ne suis pas sûre Que la faute Soit du côté Des jeux vidéo Mais plutôt Des gens du cinéma Qui ont un précaré Relativement Clair et stable Depuis pas mal d'années Et qui n'ont pas forcément Envie de voir Les jeux vidéo Débarquer Et venir Grappiller Leur assiette Il y a aussi Toute la question Des transmédias Je trouvais intéressant De voir Que c'est peut-être Pas autant d'actualité Ou ça ne va pas En tout cas Être une thématique Intéressante Ces prochaines années Alors qu'il y a 5-6 ans en arrière On enfonçait vraiment Les portes Du domaine De l'encouragement Du cinéma Pour dire Il faut faire du transmédias Absolument Absolument Donc voilà Comme quoi tout change Et puis peut-être Que la stratégie Qui a été choisie Ou en tout cas Qui est celle Des associations Des jeux vidéo De choisir D'être reconnu En tant que Catégorie propre C'est peut-être Pas une mauvaise Une mauvaise chose Même si ça n'empêche pas Les échanges après Au niveau formel Et langagé Donc voilà Pour l'encouragement On est effectivement Pour le cinéma On a des outils Extrêmement précis Qui vont s'appliquer Il y aura l'aide sélective On va choisir sur dossier L'aide qui sera liée au succès Donc si vous faites un bon film Vous allez avoir plus d'argent Pour faire votre prochain film Et puis on a nouvellement Un programme Qui s'appelle le PIX Qui est en fait Un programme d'investissement De la cinématographie suisse Donc pour encourager Les tournages en Suisse Donc on voit Qu'on est vraiment Sur quelque chose Comme je disais au début Aussi très identitaire Finalement Et puis là Les productions qu'on voit Aussi Elles m'étonnent Un peu Je trouve très intéressant Mais on est sur des Sur des assez gros Projets Qui ne correspondent pas forcément A ce qui se fait Et c'est pourquoi La production suisse Est reconnue Je regardais un peu Les chiffres Avant de venir La catégorie des jeux vidéo En termes culturels Pour l'instant Dans les statistiques Elle est comprise Dans Pas dans la catégorie cinéma Loin de là C'est jeux vidéo C'est jeux vidéo et logiciels Et puis je voyais Le chiffre d'affaires Général de la culture Cinéma y compris C'est 69 milliards par année Et puis jeux vidéo et logiciels C'est 22 milliards Je me disais C'est quand même marrant Parce que quand on a fait Le rapport Dont j'ai parlé au départ On a dit Qu'on a identifié À peu près Une centaine de petites structures De production de jeux vidéo Et un chiffre d'affaires De 50 millions Donc ça n'a rien à voir Avec les chiffres En fait De la statistique actuelle C'est un des objectifs Aussi de la politique culturelle Ce sera de les affiner Avec le temps De pouvoir vraiment parler D'une production créative Une production culturelle Et pas Une production de logiciels J'imagine que Je ne sais pas Le fait que Microsoft Soit établi Sur les bords du léman Joue certainement un rôle Dans ces chiffres Et je ne suis pas sûre Que là on parle Exactement de la même chose Après au niveau des cantons Effectivement Il y a un grand rôle à jouer Ce qu'on sait évidemment C'est que les productions Enfin la richesse du terreau Elle est très liée Aux instituts de formation Donc forcément Il y a certains espaces Comme Lausanne Et puis Zurich Qui sont assez performants Ce qui explique Que le canton de Zurich A aussi plus de volonté De faire avancer L'encouragement Au jeu vidéo En tant que tel Et puis Il faut laisser un peu Le temps au temps Aussi pour voir Comment les associations professionnelles Vont se positionner Dans ce champ Il y a quelques années en arrière J'avais étudié La création Enfin La construction A l'époque On disait C'était peut-être Tout à fait L'année 2000 Mais j'ai arrêté Après mes études Je ne sais pas Si entre temps Les termes ont évolué La construction D'une politique culturelle En ville de Lausanne C'était par rapport A la musique rock Et puis Ce que j'avais repéré C'est qu'en fait Les acteurs Ils étaient un peu coincés Parce que la musique rock Était en fait Soutenue par la politique De la jeunesse Donc en fait C'était pour occuper les jeunes Pour ne pas qu'ils traînent Dans la rue le soir Donc la Dolce Vita En fait C'était le club de rock De l'époque Je ne sais pas Si il y en a beaucoup D'entre vous Qui s'en souviennent Et puis en fait Quand la Dolce Vita Est morte De sa belle mort Et puis qu'il y a eu Des projets Pour refaire quelque chose Ils étaient un peu coincés En fait Entre se dire Bon il y a de l'argent Au service de la jeunesse Mais nous on aimerait Que la ville reconnaisse La musique rock Comme étant de la culture Donc voilà Il y a eu ces jeux Pendant quelques années Pour aller chercher Un peu des sous de ce côté Et puis chercher un peu Des sous de ce côté aussi Parce que finalement Et puis finalement Tout est bien Qui finit bien Il y a eu des docks Finalement Qui sont subventionnés À coups de centaines De milliers de francs Et qui fonctionnent Heureusement pour eux Et puis le romandie Qui continue à vivre Sous son petit pont Mais qui est Effectivement aujourd'hui Enfin La musique rock Ne fait plus partie De la politique De la jeunesse En tant que programme D'occupation Pour droguer Mais a été Effectivement Reconnu en tant que tel Je pense qu'on est là Aussi dans des logiques Qui s'appliquent Aux jeux vidéo Qui a été soutenue Que depuis 2010 Donc c'est extrêmement récent Et que ces luttes Et que ces luttes aussi De la part des acteurs Pour savoir de quel côté Est-ce que c'est mieux De se positionner Elles vont jouer Elles vont jouer En termes géographiques Pour savoir Quels cantons Vont pousser le plus Et puis pour savoir S'il faut Essayer d'aller chercher Des sous du côté De l'encouragement À l'innovation On sait qu'il y a Beaucoup d'argent De ce côté là Encouragement À l'économie Avec des programmes Par exemple D'investissement Sur les cantons Et des choses comme ça Et puis les programmes D'encouragement À la culture On a beaucoup moins d'argent Mais peut-être Que c'est plus pertinent Il faut aussi voir Que l'encouragement Au cinéma C'est mis en place Quand même très très lentement En Suisse Par rapport à d'autres pays Enfin on va revenir Sur les débats Du groupe 5 Et compagnie à l'époque Mais on a été à peu près Dans 30 ans de retard Donc on a encore Un peu de la marche Pour les jeux vidéo Pix ça veut dire quoi ? Alors ces programmes D'investissement De la cinématographie Suisse Donc on n'est pas loin De Pixels Donc on peut imaginer Un homologue Alors sur cette belle parole On peut passer maintenant La parole à vous Il y a un micro ici On a vu Vous avez présenté Le modèle Harry Potter On a le bouquin On a le film On a le jeu vidéo Moi ce qui m'a frappé Le plus Quand j'ai vu Star Wars Je n'ai jamais Les mêmes chiffres Que mon fils C'est quoi ? La menace fantôme Il y a la course de drones Puis là je me suis dit Putain ils sont en train De nous vendre le jeu vidéo De plus en plus souvent Quand je vois des films J'ai l'impression Que justement C'est les gamers Les développeurs du jeu vidéo Qui disent Là à ce moment là Vous mettez ça Étant donné que Étant donné que le chiffre Le chiffre d'affaires mondial Des jeux vidéo Il est aussi dans la période classique Il est aussi dans la période classique Simplement sa facture Évidemment Fait beaucoup plus Pensez au jeu vidéo Mais je vous donne la parole Alors L'histoire du chiffre d'affaires Du jeu vidéo Qui serait supérieur au cinéma Moi j'ai toujours Des grandes précautions Par rapport à ce genre D'affirmation Elle est très souvent reprise Dès que vous avez Un papier De journaliste Un papier d'angle Un peu général Ah ouais Le jeu vidéo Un chiffre d'affaires Or Pour fouiller un peu La presse Des années 80 En fait Dès le début Des années 80 On trouve cette affirmation Donc De quel cinéma parle-t-on Est-ce qu'on parle De l'exploitation Des films en salle Ah bah ouais Mais enfin L'histoire du cinéma Hollywoodien Des années 70 Elle nous dit que Ça devient rare Dans les années 70 Qu'un film se rentabilise Dans salle de cinéma C'est pour ça que le film Est obligé d'être vendu Au réseau de télé Ou d'être exploité Sur support vidéographique Ou de donner lieu A des diversifications Donc Toujours de la prudence Evidemment Un chiffre d'affaires Mondial du cinéma Aujourd'hui Est-ce qu'ils comprendraient Simplement le cinéma Hollywoodien Est-ce qu'on parlerait Du cinéma indien Avec Enfin en tout cas C'est des chiffres Nous en France On a le centre national De la cinématographie Donc on sait à la place près Combien de gens Se sont rendus en salle Mais évidemment C'est pas tout à fait La même chose Pour les cinématographies Mondiales En revanche La portée symbolique De cette affirmation Elle est forte Ça veut dire probablement Qu'on retrouve cette logique De concurrence Entre les deux domaines Et qu'être Avoir présenté Un chiffre d'affaires Plus important Que le cinéma C'est s'affirmer Comme une industrie Culturelle d'importance Sauf que Entre acheter une place De cinéma Même si elle devienne De plus en plus onéreuse Et acheter un jeu Je sais pas Ici on est combien Sur un Red Dead Redemption 90 francs Ou quelque chose comme ça Enfin 70 euros En France Evidemment C'est pas du tout Les mêmes Les mêmes manières De consommer Des objets Des objets culturels Sur la course De char J'allais dire Alain a démontré En effet Et Laurent Juliet A peu près Est arrivé Aux mêmes conclusions Georges Lucas Est un cinéaste classique Donc il fait les choses De manière très classique Et c'est vrai Que vous avez Très peu de vues A la première personne Dans la séquence De course de pod De Star Wars Episode I Il y en a Quelques-unes Qui émaillent Qui sont des vues Cockpit Mais en général On est plutôt Sur une mise en scène Du détail Qui va faire Que la course Va se renverser Etc Cependant Il y a bien des jeux Star Wars Racers Qui sont proposés Et c'est là Que ça devient intéressant Qu'est-ce qui se passe Dans les jeux Star Wars Racers Vous en avez un Sur Nintendo 64 Un sur Dreamcast Vous avez une version Arcade également Anakin Skywalker Apparaît au même titre Que quelques concurrents Qu'on a pu repérer Dans le film Je pense à Séboulba Par exemple Mais dans le film Vous vous rappelez Que c'est une commisse agricole A Tatooine Chaque année Il y a une commisse agricole Où les gens Se rassemblent Et puis la course C'est un moment important De cette commisse agricole Et on sait que Anakin n'a jamais quitté Tatooine On sait que c'est un esclave Qui est enfermé sur Tatooine Et que S'il fait de la course De podresseur C'est uniquement Dans le désert de Tatooine Or Quand vous animez Et quand vous lancez le jeu Vous avez un Anakin Qui peut aller faire des courses Sur toute une série De planètes Qui sont d'ailleurs Pas tirées du canon Mais qui sont des variantes De la planète de glace De la lune forestière Le vestiaire d'Andorre Etc Quand je disais tout à l'heure Ca produit un état possible De la fiction Star Wars C'est à dire un état possible Où Anakin est un grand champion de course Qui sort de sa commisse agricole annuelle Pour aller concourir Dans des planètes De feu De glace De jungle Etc Donc c'est ça qui est intéressant C'est qu'en effet Je suis tout à fait d'accord avec vous La séquence Elle est annonciatrice Puisque en plus c'est confirmé Il y a bien une édition de jeux Pour console Domestique Ou pour arcade Et ce qui est intéressant C'est ce que font ces objets là Ces objets là Ils pensent Dans un principe tout autre Qui est celui de la diversité Evidemment c'est un attendu du jeu vidéo Qu'il y a de la diversité dans les jeux Et entre autres La diversité des niveaux C'est un attendu Et on va proposer cette diversité Et en même temps On va produire un état possible Différencié D'Anakin Skywalker Dans la fiction Star Wars Mais la question du cinéma Qui est très naturelle Je pense que c'est un peu Je pense que l'épisode 1 Est un peu une exception Quand même là dedans Puisqu'en fait Il est lié à la chronologie Des générations Au fait d'avoir une forme D'infantilisation différente Dans celui là Pour rattraper La nouvelle génération Au bon moment La fameuse séquence d'attaque Où il se met dans le vaisseau Et puis tout marche tout seul Enfin voilà Qui est quasi ridicule Mais elle est justement là Parce que c'est un peu Sur un autre mode Je pense que ça marcherait Quand même moins Mais peut-être que vous ne pensez pas ça Mais si vous pensez déjà Simplement au 3 C'est plus difficile de se dire Ah bah sur la lave Quand ils se battent C'est déjà un jeu vidéo Enfin c'est quand même Un peu dans l'autre ordre Je pense que c'est quand même Un peu particulier à celui là Qui est lié à cette forme D'infantilisation Mais bon On peut trouver d'autres films Mais cette question L'attraction dans le cinéma Dominant hollywoodien Traverse l'ensemble du cinéma J'ai évoqué le Benoît de 59 Mais il y a celui du milieu Des années 20 Où on a ces longs moments Particulièrement spectaculaires Où tout à coup Voilà le récit est suspendu Enfin sans parler d'autres genres Comme je sais pas La comédie musicale Pour faire plaisir à qu'il est Je m'arrête Alors on a d'autres questions Oui on a plusieurs Au milieu Moi plus qu'une question C'est un point que j'aimerais soulever Parce que ça me frappe Par son absence Quand on fait justement Ces liens entre le cinéma Et le jeu vidéo Ce serait la technique Du full motion vidéo Donc on a Ces dernières années Welsh Interactive Qui ont sorti Pour l'instant 3 Ils sont en train De préparer un 4ème Late Shift, The Bunker Ou encore The Infectious Madness Of Dr. Decker Et pourtant On a affaire là Quand même A un hybride A part entière Dans le sens où On parle même D'interactive movies Ou de movie game Et pour revenir Sur quelques points Qu'on a soulevé Ce soir On trouve quand même Le phénomène inverse Selon moi Par rapport au CGI Par exemple C'est à dire que Dans le jeu vidéo On a affaire A des images Qui sont filmées En termes de points De vue On n'a pas De contrôle De la caméra On a quand même Pas mal de contrastes Par rapport à tout ça Alors après Je pense qu'on peut L'expliquer Parce que c'est pas Un genre dominant Mais pourtant Ces liens sont quand même Assez flagrants Selon moi Et qui présentent Aussi des paradigmes Assez différents En termes de Consommation vidéoludique Et aussi en termes De consommation Cinématographique Donc je sais pas Ce qu'on peut en dire De votre côté Ce soir On en a parlé C'est à dire Je mentionnais En fait Ce que fait Un film comme Lead Shift Donc il y a Effectivement Un film interactif En prise de vue réelle Ou full motion vidéo Avec à certains Moments ponctuels Des choix Ou des décisions Qui sont prises Par le spectateur Qui créent des bifurcations Donc des séquences alternatives Suivant un schéma D'arborescence Qui sont Alors dans le discours Promotionnel Présenté comme Une nouveauté En fait Existe depuis Depuis le début Des années 90 C'est les films interactifs Dont je parlais Qui est un genre Important des années 90 Qui connaissent Effectivement Une sorte de Renouveau Relativement localisé Mais c'est vrai Que c'est un cas Très intéressant Parce qu'on est sur Des objets Suisses Donc c'est cette logique Du film interactif Finalement A bifurcation Qui est aussi Alors ces bifurcations Sur des séquences Non interactives On le trouve aussi Avec des variantes Des cinématiques Comme les QTE Les quick time event Qui sont des cinématiques Mais qui proposent Un certain nombre D'embrochements A des moments Spécifiques Puis c'est quelque chose Qu'on retrouve aussi Dans certains films Comme les Dans certains jeux Comme les jeux De David Cage Qui sont souvent Décrits comme des jeux Qui s'inscrivent Dans cette logique Des films interactifs Donc effectivement C'est des objets Qui sont tout à fait Symptomatiques De ces échanges Il y a une autre question Juste à côté Alors on a parlé De Red Dead Redemption 2 Avec ce jeu là On a un peu L'apothéose Des emprunts Au cinéma On a les barres Du cinémascope On peut changer La vue à volonté Le jeu est vanté Pour ses graphismes Est-ce qu'on n'aurait pas Une espèce de tentative De légitimation D'art Du jeu vidéo A travers le cinéma Comme le cinéma Avait pu le faire Par exemple Avec le théâtre A l'époque On va pas entrer Dans l'histoire De la légitimation Du cinéma Parce que là On va tous être Des squelettes Là comme dans Je sais plus Quel film comique Où le personnage Parle tellement longtemps Que tout le monde Est un squelette Je crois que c'est Y a-t-il un pilote Dans l'avion Mais vous voyez Que les références Sont très élevées Ce soir Mais il y a Plein d'éléments paradoxaux Parce qu'effectivement Il y a tous ces effets Enfin on pourrait même Parler de la peinture Impressionniste Ou Dieu sait quoi Et toutes ces choses Compliquées à représenter Les lanternes Dans la lumière Avec la brume de vent Puis en plus de la neige Et puis c'est humide Enfin voilà Mais là on est Dans l'obtention Du photoréalisme Qui au cinéma Va de soi Et qui a justement Fait obstacle A la légitimation artistique Du cinéma Qui est justement Le fait que La reproduction automatique Enfin évidemment Quand je dis cinéma Il y a la photographie avant Et je parle Voilà Il y a aussi des regards Des gens qui me regardent Qui connaissent extrêmement bien ça Et qui savent que c'est plus compliqué Mais on pourrait se dire Ah ben ça C'est peut-être plus du côté D'une forme d'abstraction On évoquait Le fait que dans Matrix C'est ces éléments Très stylisés Mais dans les jeux vidéo Alors peut-être d'autres types De jeux vidéo Et justement Peut-être moins cher En termes de De coût de production Et donc peut-être plus possible En Suisse Il est vrai que là Ça pourrait être ça Qu'on valorise Ça dépend comment on le voit Là ce qu'on valorise En tout cas Effectivement C'est la possibilité D'avoir une image Qui est effectivement Comme celle du cinéma Maintenant on peut le prendre De différentes manières On pourrait se dire C'est parce que c'est cela Que finalement Ça ne pourrait ne pas faire Plus que le cinéma Et dès lors Être vu de manière déceptive Par rapport à l'ambition artistique En tout cas C'est une ambition C'est une performance technologique Ça sans aucun doute Si on pense à la lumière Notamment Là il y a encore Un saut qualitatif Et pourtant Je n'ai pas joué beaucoup Puisque je viens De le mettre dans ma console Il y a un saut qualitatif Quand même important Par rapport au précédent Ça c'est sûr Alors il y avait encore Deux questions Moi Au milieu de la salle D'abord Et ensuite Ici Pardon Allez Oui Sur la question de la légitimation En fait Historiquement On se rend compte Qu'il y a A plusieurs moments Le jeu vidéo Tente de se rapprocher Par exemple De la littérature Dans le jeu d'aventure français Le jeu d'aventure textuelle Et graphique français Des années 80 Il y a beaucoup D'adaptations parfois De classiques De la littérature française Qui sont à cheval Entre le jeu d'aventure Et le ludo éducatif Crio avait fait Des jeux Autour de Versailles Complot à la cour du roi Par exemple Dans les années 90 Et voilà On a des tentatives Et puis Il y a un intérêt institutionnel Dans notre histoire Du jeu vidéo en France On se rend compte Que dès 82 L'état français Par exemple Organise des rencontres Avec les créateurs Essaye de proposer Des cadres Pousse L'idée Que Ce serait bien Que le droit d'auteur Fonctionne Pour les logiciels Et les jeux En particulier Ils vont monter Une agence Qui s'appelle L'agence Octet Dont un des volets S'intéresse aux jeux vidéo Donc il y a Des choses assez Anciennes Mais évidemment Cette question De la légitimation De la reconnaissance Du jeu vidéo Comme une industrie créative Qui va être plutôt L'étiquette Qu'on lui a posé Un art On n'y est pas encore Tout à fait Quoique Moi la semaine dernière J'étais à l'Assemblée nationale Où un député Qui a monté une commission Sur le jeu vidéo Organiser un colloque Et il a ouvert La chose comme ça En insistant Deux fois En disant Non mais le jeu vidéo Est un art Je le répète Le jeu vidéo Est un art Donc évidemment C'est des discours Un peu nouveaux Mais cette légitimation Moi j'agis un peu En sociologue C'est à dire Je pense qu'il faut Moins la regarder Dans les objets eux-mêmes Quand bien même Il y a des tentatives Que dans les discours Qui vont être produits Sur ces objets eux-mêmes Je veux dire Buster Keaton Ou Charlie Chaplin Sont reconnus Aujourd'hui Comme des génies du cinéma Et leurs films Sont considérés Comme des oeuvres d'art À part entière Il faut peut-être Attendre la fin Des années 90 Je pense au bouquin De Stephen Poole Trigger Happy Pour avoir une analyse De Pac-Man Qui l'envisage Comme un objet sérieux Je veux dire Un objet qui A un discours Sur quelque chose De sa réalité contemporaine C'est à dire L'accession du Japon A la société de consommation Pac-Man étant un jeu Où la dévoration Est au coeur Du game design Donc Voilà L'idée c'est toujours Quelles vont être les instances Où sont les discours Qui produisent De la légitimation culturelle Et ce qu'on décore Je sais pas si en Suisse On décore les créateurs De jeux vidéo Enfin en tout cas En France On le fait depuis Une quinzaine d'années maintenant On pourrait discuter Après de tout ça Très rapidement Les deux personnes Qui ont le micro Vous devez faire court Parce qu'on est un peu Précié par les temps Donc Alors On a beaucoup parlé Enfin vous avez beaucoup parlé Du rapport au cinéma Dans les jeux Assez linéaires Et guidés Mais On remarque aussi Dans la promotion De certains jeux Je pense surtout Aux jeux de Blizzard Par exemple Comme Overwatch Ou Hearthstone Qui font en fait Des Énormément de cinématiques Qui mis bout à bout Peuvent parfois même Donner une histoire Et qui En CGI Qui en fait Ont pas grand chose A voir avec le jeu Par exemple Spécialement Hearthstone Qui est un jeu de cartes Mais qui a des cinématiques Promotionnel Avec des scènes de bataille Absolument immenses Et je me demanderais Comment ça se fait Qu'un jeu Aie une promotion Aussi proche du cinéma Alors que le produit fini A en fait Aucun point commun Avec La réponse aussi doit être courte Alors peut-être En partie Parce que Alors on parle De cinématiques On parle aussi De cinématiques Trailer De bande annonce Cinématographique Dans le domaine Du jeu vidéo Donc la cinématique Elle a différentes fonctions Narratives Prospectives Elle a aussi une fonction Finalement promotionnelle Qui est forte Et qui peut apparaître Dans des jeux Qui effectivement Dans leur logique Visuelle Ont pas grand chose A voir avec Le cinéma Ou rien du tout A voir avec le cinéma Donc voilà Et puis aussi Ici peut-être En partie Parce que c'est Blizzard Blizzard a les moyens De le faire Elle le fait Pour d'autres jeux Elle les ressources Techniques Et financières Pour le faire Donc ils font En chaîne Ce qu'ils feraient Pour d'autres jeux Pour Hearthstone Par exemple La dernière question Oui Alors moi J'ai une question Qui est un peu À contre-courant De ce qu'on a dit Jusqu'ici Je voudrais plutôt Vous inviter Comment est-ce qu'on Pourrait tirer le contraste Entre l'expérience Du spectateur De cinéma Et l'expérience Du joueur De jeux vidéo Où sont les points Finalement De divergences Propres À chaque média La réponse Je reste Qu'est-ce qui est Trop longue Quel spectateur De cinéma Celui de la 4X Celui qui regarde Un film Sur son moniteur Là Celui qui regarde Son film Sur un téléphone portable Enfin etc Vous voyez Il y a aussi Voilà Il y a le modèle cinéma En salle Etc Vous allez me dire C'est un des éléments Evidemment Que Il est clair Que si on part Dans des différences On part dans Des éléments multiples Donc Je dirais presque C'est compliqué Comme dernière question On a une minute Vous voyez De partir de la différence Je pense qu'on l'a abordé C'est-à-dire qu'en parlant De caméras subjectives En parlant de monde Etc C'était en même temps La différence En parlant d'exploration Etc Enfin Voilà Quand on a des jeux vidéo Il évoquait Insightman On peut prendre Cloakers Pour prendre un Spike Lee D'avant Ou je sais pas Puisqu'on avait fait Le décadrage Qui est épuisé Donc on peut faire De la pub Sur Elephant Avec le moment Dans le film De Gus Van Sand Où il y a le moment Je veux dire Les contrastes sont énormes Enfin Quantité d'égards Donc voilà Partir sur la différence Sans même être sémiologue Demain soir Voilà Alors merci beaucoup Aux participants Merci beaucoup à vous Et Applaudissements Vous pouvez chercher Le nouveau numéro De décadrage Et vous abonner A notre revue Juste dehors En sortant On pouvait aussi Boire quelque chose Grinder quelque chose Merci beaucoup Pour votre participation